Monsieur Philippe Boyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes coutelier, vous êtes basé à côté de Tours, à la commune de L'Huile. Voilà, sur les bords de la Loire, en direction d'Angers. Il y a une petite commune qui est connue pour son château. Et c'est une région française où on pratique beaucoup de chasse. Et mes couteaux ont pour la plupart une orientation chasse, en particulier les grands couteaux. Parce que vous faites principalement des couteaux fixes, mais vous avez clairement une orientation chasse, c'est clair ? Oui, je fais des couteaux fixes pour la plupart, grands et petits. Les grands bien évidemment pour la chasse, mais les petits sont également pour tous les jours, aussi bien pour les hommes que pour les dames. Il y a beaucoup de dames qui m'achètent mes petits couteaux. On peut les mettre dans le sac ou dans la poche. Il n'y a aucun problème. Mais comme je dis à tous mes clients, un couteau c'est fait pour s'en servir, ce n'est pas pour le mettre dans l'armoire. Et beaucoup les utilisent. J'ai même des clients qui m'achètent pour monsieur et pour madame. Voilà, pour déjeuner, dîner. Tout ce qu'on veut. Mais ici, dans le salon, il y a des couteaux de collection où là c'est autre chose, les gens les mettent dans des vitrines. Ah oui, après le couteau de collection c'est autre chose. J'ai également des pièces, je ne vais pas tout amener ici, mais dans mon optique de la fabrication des couteaux artisanales, j'aime bien associer d'autres artisans ou techniciens, comme par exemple ceux qui font le scrim show, comme Stéphane Leroux. J'ai aussi un ami graveur, graveur de métier. Certaines pièces, je fais appel à des joailliers pour embellir le couteau. C'est ce qu'on appelle l'embellissement. Donc on arrive à avoir un travail à 4, 6, voire 8 mains pour une même pièce. Et là on rentre dans la pièce vraiment de collection, qui est à un autre niveau, je veux dire, de travail, de matière première initiale, et qui bien évidemment majeure d'autant le temps de travail, et puis évidemment le coût et le prix de revient. Donc une bonne partie de vos couteaux fixes sont gravés, avec un superbe... C'est un scrim show. Le scrim show c'est une technique qui consiste à piquer l'ivoire, on met de l'encre, on essuie, l'encre va rester au fond du trou, ça va faire un point, et avec la multitude de points, on va construire l'image. C'est une technique qui remonte au temps des gens qui allaient pêcher la morue sur le grand banc, et quand il n'y avait pas de pêche, ils ramassaient des pointes de morse, un peu de sèche, d'huile de baleine, ils fabriquaient leur encre, et le scrim show est venu de là. Théoriquement, scrim show, ça veut dire temps perdu. Mais voilà, c'est une technique, moi, qui me plaît. Alors il y a souvent des motifs chasse, là on a fait des motifs un petit peu plus, comme je dis, Arizona, avec des pierres qui rappellent la turquoise. C'est un petit peu far west, un petit peu. Absolument. Et alors donc, vous faites appel également à des graveurs, sur ce magnifique couteau, en argent, qui pèse un certain poids. Oui, parce que là, on a une garde et un pommeau qui sont en argent massif, et j'ai un ami qui vit à côté de Bayonne, qui est graveur professionnel, Francis Labadie, et qui m'a fait ce travail de gravure sur le couteau. L'optique était au départ de faire quelque chose où le graveur puisse s'exprimer pleinement, et là donc, on a un travail de gravure, je ne vous dis pas le nombre d'heures. Incalculable. Absolument. Pour nos amis chasseurs, vous faites également des belles pièces. Voilà, donc on fait des couteaux qu'on pourrait appeler dague, mais ce n'est pas exactement la dague, parce que la dague a un double tranchant, mais là, on a une pièce qui est faite pour le grand gibier, avec une lame de 23 cm, manche en bois de serre, garde en laiton, et bronze. Et c'est plus pour les chasseurs, mais bon, un collectionneur peut aussi se faire plaisir, mais c'est plus une optique de chasse, pour laquelle je travaille également. Vous êtes chasseur vous-même ? Eh oui. Et vous faites la bécasse, c'est ça ? Oui, moi je suis ce qu'on appelle un bécassier. Amoureux de la chasse, et tout amoureux du travail du chien. Parce que la chasse à la bécasse, c'est une chasse aux chiens d'arrêt. Avant tout, c'est le chien. Voilà, et d'ailleurs mes couteaux, mon poinçon, c'est une bécasse. C'est votre logo ? Absolument. Voilà, c'est une passion, comme celle des couteaux, et qu'on essaye d'assouvir quand on ne travaille pas trop. Et il faut parler de nos amis chasseurs, parce que ce qu'ils font pour défendre l'environnement, on n'en parle jamais assez, mais il faut qu'ils soient présents. La problématique actuelle de la chasse et de la ruralité, j'étais le week-end dernier à un salon à côté de Bordeaux, chasse et ruralité, où le monde de la chasse est en train de prendre conscience des difficultés qu'elle a vis-à-vis d'autres personnes qui n'aiment pas la chasse. Mais notre problématique actuelle en France et partout, c'est le respect de l'autre. Admettre que l'autre puisse avoir une activité différente de la sienne, la respecter, et tant qu'on ne nuit pas à l'autre, la liberté des autres commence là où finit la nôtre. C'est une problématique importante. – C'est ce sujet. – Oui, oui. Revenons-en au couteau. – Renons-en au couteau. – C'est plus simple. – Donc moi, c'est un travail de passion, du bel objet, avec d'autres mains qui viennent finir d'embellir mon couteau. Et généralement, les gens aiment bien ce que je fais, ceux qui n'aiment pas me le disent pas. Mais bon… – Vous faites quand même à peu près entre 3 et 4 couteaux par mois. – Tout dépend des mois. Les mois de chasse, on en fait moins. – C'est normal. – Oui, voilà, je veux dire… Après, c'est les matériaux que j'utilise, parce que j'utilise quand même des matériaux un petit peu particuliers, comme l'ivoire de Fakochère ou les ivoires fossiles, le morse, le mammouth. C'est difficile à trouver. En France, on n'en trouve pas. Il faut aller soit sur Internet. C'est des produits qui viennent d'Alaska ou de Sibérie ou sur les salons. Mais les salons, on en a été privés depuis 2 ans. On n'en a pas eu trop. Donc la matière première est assez difficile à trouver. Si on veut quelque chose qui sorte de l'ordinaire. – Du beau. – Ah oui. – Un produit noble. – Absolument. C'est toujours l'optique pour laquelle je travaille. C'est quelque chose qui soit joli, qui puisse plaire, avec des matériaux nobles, tant au niveau des manches que des lames. C'est pour ça que je n'utilise pratiquement… Enfin, que je n'utilise que du damas. Damas carbone. Le damas carbone par rapport à l'inox. L'inox, ça ne rouille pas, mais ça ne s'affûte pas. Le commande des mortels ne peut pas affûter le linox. Le damas carbone, ça s'affûte facilement. Ça rouille si on le laisse dans l'étui. Un couteau, il est fait pour être en dehors de son étui. C'est l'ancienne tôle bleue que nos parents et grands-parents utilisaient tous les jours. Merci à vous. Bonne fin de salon. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada